Donc ce débat va porter, c'est en fin de compte un deux en un, un débat sur la réforme territoriale, la place des petites villes dans le nouveau jeu institutionnel tel qu'il se dessine. Nous accueillons Pierre Jarlier. Et c'est un débat sur les moyens d'action des maires des petites villes. Dans un contexte parlementaire en pleine actualité, puisque la commission des lois de l'Assemblée nationale a examiné le texte qui est sorti du Sénat. Cet examen s'est déroulé le 16 et le 17 juin et le texte issu de la commission viendra en discussion à partir du 29 juin à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, avant une commission mixte paritaire sur laquelle le gouvernement et les parlementaires font beaucoup d'espoir pour trouver un compromis entre l'Assemblée et le Sénat sur ce projet de loi NOTE, nouvelle organisation territoriale de la République. Ce débat, on va l'ouvrir avec Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS, qui va nous livrer sa vision assez incisive, sans doute, des acquis, mais aussi des carences de la réforme territoriale telle qu'elle se dessine. Puis nous entendrons Nathalie Appéret, députée d'Ille-et-Vilaine, maire de Rennes. Bonjour, madame. Vous ferez une petite séance de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas lu le texte de la commission des lois, qui est sorti récemment, avec les principaux amendements, de sorte que nous soyons tous recalés sur la version qui va venir en discussion à partir du 29 juin. Nous croiserons les points de vue de Loïc Corré, maire de Lambal, président de Lambal Communauté, président délégué de la DCF sur les relations entre les communes et l'intercommunalité. Nous entendrons François Goulard. Bonjour, monsieur. Président du conseil départemental du Morbihan. Ce département qu'on disait fini et qui, finalement, va conserver une grande partie de ses compétences. Aura-t-il les moyens, par contre, de les exercer ? Nous verrons ça avec vous tout à l'heure. Voilà. Philippe Laurent, à mes côtés, maire de Sceaux, vice-président de la PVF, secrétaire général de l'AMF. Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour, premier vice-président délégué de la PVF. Et Martin Malvy, qui nous rejoint. Je ne l'ai pas fait exprès. Bonjour, monsieur Malvy, président de la région Midi-Pyrénées, président d'honneur de la PVF. Voilà. Marie-Lise Lebranchu nous rejoindra en cours de débat. Elle a décidé d'écouter ce qui se dit. Elle ne fera pas, a priori, de discours d'introduction. Je lui donnerai la parole au milieu du débat. Et elle fera un discours de clôture avant la lecture de la résolution finale des Assises. Et un petit mot de conclusion du président Olivier Dussopt. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Romain Pasquet. Vous allez nous donner votre point de vue de cette réforme territoriale, notamment de ce dernier texte, le projet de loi NOTRe. Quels sont les apports ? Quelles sont les carences de ce texte ? Je vous donne la parole pour 5 bonnes minutes. Très bien. Merci. Alors, une mise en perspective un petit peu de cette réforme. La première leçon que je tire de cette réforme, c'est une leçon institutionnelle en matière de réforme d'action publique. J'ai quand même l'impression générale que 10 ans plus tard, on va assister à une nouvelle raffarinade. C'est-à-dire que des objectifs très forts ont été annoncés en matière de réorganisation territoriale. Et qu'au fur et à mesure des débats parlementaires, eh bien, le gouvernement recule, recule, si bien que l'ampleur de la réforme risque d'être assez faible. Et qu'on aura sans doute une réformette de plus à se mettre sous la dent. Alors, pourquoi ? Je crois que là aussi, il y a une grande leçon institutionnelle à retenir. Mais que l'on connaît depuis 1969. C'est-à-dire que le Sénat est quand même le principal verrou de toute réforme d'organisation territoriale à partir du moment où on choisit la voie parlementaire. Et qu'au Sénat, en l'état actuel du mode de scrutin, c'est quand même avant tout les intérêts communaux et départementalistes qui dominent. Et que donc, dans le débat parlementaire, en dépit d'une volonté de réforme, on voit bien que le rapport de force lui est très favorable. Donc, un seul, finalement, a réussi, bon an, mal an, à contourner cela, c'est Gaston Deferre en 82-83. Parce qu'il est allé très vite. Ce que Jean-Pierre Raffarin n'a pas fait il y a 10 ans. Et ce que le gouvernement actuel n'a pas fait non plus. Il faut avoir un projet ficelé et aller très vite si on veut espérer des changements de grande ampleur. Si on les souhaite. Après, on peut espérer des statu quo. Alors, si on va un peu plus dans le détail, ce que je retiens de positif dans la réforme, moi, c'est, plutôt que la loi NOTRe, c'est la loi MAPAM-MAPTAM. Je trouve qu'il y a des éléments très intéressants dans cette loi. L'idée de consolider l'intercommunalité en milieu urbain, je trouve que c'est une bonne chose. On le fait depuis 1966 en France. C'est la loi sur les communautés urbaines. Donc, la loi sur les métropoles est dans cette finalité. Avec une mention spéciale à l'exemple lyonnais. Parce que je pense que s'il faut retenir quelque chose, c'est bien l'expérience lyonnaise. Où ils sont allés jusqu'à la fusion entre les compétences d'une grande intercommunalité et d'un département en milieu urbain. Où ils n'ont pas simplement pris les compétences attractivité économique. Mais ils ont aussi pris la cohésion sociale. Donc, ça, ça a du sens politique. Et puis, je retiens aussi, finalement, la philosophie qu'avait Marie-Lise Lebranchu au début de sa réforme. C'est-à-dire faire confiance à l'intelligence des territoires. Elle l'a toujours. Enfin, elle nous en parlera sans doute. Mais, sauf que les instruments, ensuite, à mon avis, n'ont pas été à la hauteur. Il fallait un droit à l'expérimentation pour faire confiance à l'intelligence des territoires. Il fallait un droit à l'expérimentation, un pouvoir réglementaire pour certaines collectivités territoriales. Mais pour cela, il fallait modifier la constitution. Donc, sans modifier la constitution, on fait confiance à l'intelligence des territoires. Mais on a, finalement, le scénario lampédusien. C'est-à-dire, tout change pour que rien ne change. Alors, en revanche, ce que j'ai moins aimé dans la réforme, il y a aussi des aspects que j'ai moins aimés, c'est la carte régionale. Je pense que c'est vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Pour quelles raisons ? Comment ? Pour quelles raisons ? Parce que rien ne justifiait cette nouvelle carte. En tout cas, les arguments qu'on nous a avancés, ça ne fera pas d'économie budgétaire. Vous savez que les régions, ça représente simplement 10% de la dépense publique locale. Donc, ce n'est pas là où, contrairement au bloc communal intercommunal, c'est 60% de la dépense publique locale. Donc, c'est là que, si vous voulez faire des économiques, c'est là qu'il faut regarder. Ce n'est pas du côté des régions. Donc, un, ça ne fera pas d'économie. Deux, les régions françaises n'étaient pas plus petites que les régions, les grandes régions européennes. Ce sur quoi il fallait réfléchir, c'est, effectivement, comment faire des régions puissantes pour adapter les territoires à la mondialisation économique. Et pour ça, il faut faire des leviers puissants et donc réfléchir plutôt à des collectivités uniques. Finalement, aller plutôt vers une fusion département-région avec des cartes qui auraient dû rester à peu près similaires. Avec des ajustements, mais ça aurait été dans un second temps, me semble-t-il. Et puis aussi, je pense que le débat compétence générale, compétence spécialisée n'est pas un bon débat. Tous les juristes disent que c'est très difficile d'enfermer les compétences spécialisées. Et puis, on a besoin, à mon avis, de compétences générales dans certains cas. Ce n'est pas les communes de 60 habitants qui ont besoin d'une compétence générale. En revanche, les métropoles ont besoin d'une compétence générale. Les grandes régions ont besoin, à mon avis, d'une compétence générale. Nous accueillons Marie-Lise Lebranchu, ministre de la centralisation. Bonjour, madame Lebranchu. Madame la ministre, je vous propose de faire un premier tour de table avant que vous preniez la parole, si ça vous convient. Et puis, je vous passerai la parole après. On poursuit avec vous, monsieur Pasquier. Et donc, la carte régionale, le débat sur compétences générales, compétences spécialisées, à mon avis, c'était des scénarios qu'on ne devait pas poursuivre. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que le discours de Jean-Marc Ayrault, au mois de décembre 2013 à Rennes, était tout à fait équilibré. C'est-à-dire que c'était un peu avant la loi MAPTAM, MAPTAM, et il annonçait un droit à l'expérimentation. Six mois plus tard, on prend une orientation complètement différente. Et c'est là où, à mon avis, la réforme part un peu en vrille, si vous me permettez l'expression. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il reste à faire, tout reste à faire, d'une certaine manière. Parce qu'on a quand même encore 36 700 communes, on a 12 ou 13 000 syndicats intercommunaux, 2500 EPCI à fiscalité propre. Voilà, la question des structures va continuer à se poser dans les années qui viennent, inévitablement. Malgré quelques éléments d'innovation qui émergent des territoires, c'est les communes nouvelles, par exemple. Il y a un frémissement. C'est peut-être ça, un des principaux avis de la réforme territoriale. Voilà, c'est ce que je retiendrai aussi, les communes nouvelles. Peut-être qu'enfin, on va essayer de faire bouger cette carte communale, qui n'a pratiquement pas bougé depuis la Révolution française, malgré une question que l'on pose là aussi depuis les équipes d'Olivier Guichard dans les années 60, qui avaient diagnostiqué ce problème déjà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer ? Si vous voulez, à mon avis, le sujet de demain, c'est un, l'expérimentation. Par exemple, pourquoi pas expérimenter le recrutement des chefs d'établissement, des collèges par un président de conseil départemental. Ça, ça serait un vrai droit à l'expérimentation sur un territoire. Expérimentons, tentons pour faire bouger les lignes. Et puis deux, c'est, à mon avis, faire des guichets uniques entre les services de l'Etat déconcentré et les collectivités territoriales. On ne peut plus se passer de ce doublonnage d'administration territoriale en permanence. Faisons ce qu'on a déjà fait pour les maires depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils sont agents de l'Etat et présidents d'un exécutif. Et il faut généraliser ça, soit à l'échelle départementale, soit à l'échelle régionale, pour avoir des guichets uniques des services publics sur le territoire. J'en terminerai là. D'accord. Donc un sentiment, pour résumer, pour madame la ministre qui vient de nous rejoindre, assez partagé sur cette réforme. Notamment, si je résume votre propos, si vous me le permettez. Alors vous avez dit, c'est une rafarinade, au sens où peut-être, il n'y a peut-être pas une clarification des compétences, ou la désignation de chef de file dotée véritablement d'un pouvoir prescriptif dans leur action. Vous dites pas assez de droit à l'expérimentation pour les collectivités locales. Et c'est ce qui manque à ce fameux pari de l'intelligence locale que madame Lebranchu a souligné à plusieurs reprises. Et vous dites, manque de simplification et doublons entre l'Etat et les collectivités locales. Madame Lebranchu, je ne vous fais pas réagir tout de suite. Je vous propose qu'on fasse un tour de table, comme ça vous pourrez vous imprégner des points de vue de l'ensemble de nos interlocuteurs. Je vais passer la parole à Nathalie Aperet, députée d'Ille-et-Vilaine, maire de Rennes, membre de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Quelles sont les principales dispositions qui ont été retenues par la Commission des lois et qui concerneraient notamment les petites villes dans ce projet de loi NOTRe ? Vous conviendrez que l'exercice est compliqué. D'abord, exprimer une intention législative sous le contrôle de madame la ministre qui porte la réforme. Et puis, par ailleurs, comme vous l'avez dit, nous sommes en discussion, puisque la Commission des lois s'est réunie cette semaine, que nous serons en séance à partir du 29 juin et que l'ambition collective qui a été affichée par le gouvernement et que nous reprenons à notre compte aussi, c'est effectivement de trouver un point d'atterrissage, de compromis, de consensus avec le Sénat et, si possible, en CMP. Mais peut-être quelques éléments généraux, en contrepoint à ce qu'a pu dire Romain Pasquier. Je partage un certain nombre de ses analyses, pas toutes, et puis quelques éléments un peu plus d'actualité sur là où on en est aujourd'hui. Quelques éléments généraux pour d'abord bien resituer la loi NOTRe dans le triptyque loi MAPTAM, loi sur la délimitation des régions et loi NOTRe. Parce que je pense que si on a uniquement une lecture partielle de la réforme territoriale avec un seul outil législatif, on passe à côté du sens de la réforme. Le sens de la réforme, il est connu. Celui d'une clarification des compétences pour plus de lisibilité, pour moins de doublons, pour plus d'efficacité, mais aussi pour plus d'égalité des citoyens face aux services publics. Parce qu'une réforme territoriale, elle n'est pas faite pour les élus locaux. Elle est faite pour, avec l'assentiment des élus locaux dont je suis par ailleurs, mais pour faire en sorte que le service public soit le plus efficace possible et pour répondre aux besoins des citoyens sur le territoire. Donc, lisibilité et clarification avec les grandes régions revues dans leur périmètre, renforcées dans leurs compétences stratégiques, principalement sur le développement économique, mais aussi sur l'organisation de l'espace, sur l'égalité des territoires. Et de ce point de vue, la lecture croisée de la loi NOTRe et de la loi MAPTAM montre qu'il n'y a certes pas de droit à l'expérimentation, mais qu'il y a une capacité à demander des délégations de compétences de l'Etat, ce qui revient de fait au même sur les territoires, si ce n'est que l'expérimentation a vocation en droit français et dans la Constitution à être généralisée dès lors que l'expérience serait jugée concluante. Et ça peut être un outil d'uniformisation qui n'est pas forcément souhaitable parce que les réalités territoriales sont très différentes. Donc, avec le droit à délégation, ça ouvre des possibilités, de même que le pouvoir réglementaire des régions, lui, est affirmé dans la loi NOTRe. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur la façon dont il fallait le limiter. On arrive, je crois, à un point de compromis puisque la Commission des lois n'a pas modifié substantiellement la manière dont le Sénat avait conçu ce pouvoir réglementaire des régions, mais en tout cas des grandes régions stratèges, au département, la solidarité sociale et territoriale et le bloc local conforté à travers les intercommunalités. Moi, je suis de ceux qui n'opposent pas communes et intercommunalités, mais qui, au contraire, considèrent que l'avenir des communes et y compris la capacité à agir des maires dépend de la mutualisation des moyens, du renforcement des intercommunalités de façon à être à l'échelle efficace. Je le dis d'autant plus volontiers que je suis moi-même maire et pas présidente de la métropole rennaise et que, pour autant, je ne vois pas dans la construction métropolitaine une menace par rapport à ce que sont les prérogatives essentielles des maires et on est tous légitimement attachés à la commune dans cet échelon de proximité. Cela étant, beaucoup de maires ont craigné des intercommunalités trop grandes et notamment tout le débat qui s'ensuit sur ce seuil de 20 000 habitants. Que vous avez maintenu à l'Assemblée ? J'en viens effectivement à ce qu'ont été les principaux débats en commission des lois et puis ce qui reste en discussion à la fois à l'Assemblée et dans la perspective de la CMP avec le Sénat. Le renforcement des intercommunalités, pour moi, c'est une ligne de force de la loi NOTRe. Et je pense qu'il faut continuer à en faire une ligne de force de la loi NOTRe parce qu'on a besoin d'agir aux échelles qui sont les bonnes. On est, et chacun le sait mieux que moi, ici, dans un contexte de finances publiques qui est tendu, qui l'est pour les collectivités locales qui prennent leur part au redressement des comptes publics et que renforcer nos moyens d'action, c'est être plus innovant dans les mises en commun et dans les mutualisations et c'est avoir de bonnes échelles d'intervention. La question des seuils, c'est vrai qu'il peut y avoir une dimension arbitraire, toujours, à fixer un seuil. Pourquoi 20 ? Pourquoi pas 19 ? Pourquoi pas 15, madame la ministre ? Tout simplement parce que 20 correspond, de fait, lorsque l'on regarde le territoire national, à des regroupements qui apparaissent pertinents et, en même temps, quand on fait confiance à l'intelligence locale, on se rend compte que l'unité de la République n'est pas l'uniformité et qu'on a besoin de tenir compte de situations très différentes. C'est pour ça qu'à l'initiative de notre excellent rapporteur et néanmoins éminent président de la PVF, la commission des lois, en deuxième lecture, a réaffirmé le dispositif que nous avions voté à l'Assemblée nationale, à savoir un seuil de principe de 20 000, mais des dérogations fixées par la loi pour tenir compte d'un certain nombre de spécificités géographiques, littoral, montagnes, et puis pour tenir compte des contrastes de densité et en considérant, par contre, que le plancher devait être mis à 5 000 habitants pour avoir des communautés de communes à taille correcte. Alors maintenant, je pense que l'Assemblée nationale confirmera dans l'hémicycle cette orientation, que je soutiens pour ma part, que donneront ensuite les discussions, et vaut-il mieux un seuil sec à 15 000 ou un seuil à 20 000 avec des dérogations ? Ça fait sans doute partie des débats. Peut-être deux, trois éléments complémentaires sur les points de discussion dont je sais qu'ils peuvent préoccuper légitimement les maires, pour dire que nous avons entendu beaucoup de questionnements sur le caractère prescriptif des schémas régionaux. Ça fait partie de ce qui remontait des associations d'élus pour dire, attention, quand on est dans des compétences du bloc local, communes et intercommunalités, est-ce qu'on va pas se lier les mains avec des schémas régionaux qui seraient trop prescriptifs ? Moins pour le développement économique, parce que chacun reconnaît l'importance des régions sur cet échelon-là, mais peut-être plus sur le fameux SRADET, schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Et là, un petit mot pour dire que je crois que, grâce au travail des associations d'élus, notamment, et de la coopération de chacun, on arrive, avec l'assentiment, me semble-t-il, madame la ministre du gouvernement, à une rédaction un peu équilibrée, où, à la fois, on simplifie les schémas, parce que des schémas, on en avait beaucoup, on en aura moins. Ils étaient prescriptifs, ils continuent à l'être, mais, par contre, sur les modalités d'élaboration, on s'assure que chacun peut y contribuer, et sur quelles sont les règles qui s'imposent et quelles sont plutôt les orientations stratégiques, la notion de fascicule, sans rentrer dans le débat technique, permet, je crois, de clarifier les choses. Autre point qui a pu faire débat, et là, je me concentrerai sur l'impact petite ville et intercommunalité, outre la question des seuils, c'est la question du mode d'élection des conseillers communautaires. Il était question d'une loi en 2017 pour une élection en 2020. Pour les métropoles, nous avions déjà adopté, puisque c'est dans la loi MAPTAM, le principe d'une élection au suffrage universel direct sur une circonscription intercommunale des conseillers communautaires. Le groupe socialiste dont je suis l'oratrice sur ce texte continue à défendre cette orientation pour l'ensemble des intercommunalités, non pas comme une menace pour la commune, mais considérant tout simplement qu'avec le renforcement des compétences, il y a des politiques stratégiques, mais aussi pour le quotidien des habitants qui sont décidées à l'échelon intercommunal, et qu'on n'a jamais rien à perdre à renforcer la démocratie, et qu'on a besoin de pouvoir renforcer les projets et les enjeux intercommunaux à l'occasion des élections municipales, que ce ne soit pas le supplément d'âme de l'élection municipale, mais aussi, en tant que tel, un enjeu démocratique que de discuter... Cela étant, les députés maintiennent plutôt le fléchage pour 2020, à ce stade. Oui, suite à une petite erreur technique, mais ce sera pour l'anecdote et personne ne le retiendra dans cette salle, sur des amendements qui ont été présentés comme identiques et qui, en réalité, étaient simplement soumis à discussion commune. Et donc, l'amendement qui a été adopté n'était pas celui que nous avions cru adopter. Mais l'intention, je pense, voilà, ça fait partie des petits ratés parlementaires. Ça peut arriver parfois. On fait en sorte que ce soit le plus rare possible. Mais je prends ma part pour celui-là et pour considérer, en tout cas, que sera déposée par le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale la réintroduction du suffrage universel direct sur circonscription intercommunale, avec le renvoi à une loi et au gouvernement pour pouvoir discuter des modalités. Et à titre personnel, moi, je suis favorable à une double légitimité. Alors déjà, à une différenciation selon les échelons intercommunaux. Je pense qu'on n'élit pas de la même manière dans les métropoles que dans les communautés de communes. Et il faut en tenir compte. Et il faut qu'on puisse trouver, par ailleurs, un équilibre entre la représentation des communes, parce que les EPCI, c'est aussi l'émanation des communes, et la représentation citoyenne. Et on peut très bien imaginer, même si constitutionnellement, il y a sans doute des choses à regarder de très près, mais ça existe dans d'autres assemblées, d'avoir à la fois des gens qui seraient élus par fléchage en représentant des communes, et d'autres sur des circonscriptions intercommunales. D'accord. Autre point, simplement pour terminer, sur la question des compétences, pour dire que la commission des lois a réintroduit la compétence au assainissement et tourisme comme des compétences obligatoires de l'ensemble des EPCI, et que, par ailleurs, nous avons confirmé notre volonté de soutenir la généralisation des PLUI avec, je le dis parce que je ne suis pas sûre que ce soit très populaire, mais en tout cas, ça mérite débat, avec le passage de ce qui était un côté un petit peu baroque sur le plan institutionnel, puisque dans la loi Allure, nous avions la possibilité de minorité de blocage pour la mise en oeuvre du PLUI. Là, on passe à un système de majorité, donc on est bien dans cette volonté de renforcement des compétences, autant que des périmètres des intercos, tout en laissant la possibilité aux communautés de communes qui viennent de fusionner d'un délai de repos, de façon à ce que celles qui auront fusionné entre 2012 et 2015 ne soient pas obligées de se remettre dans un processus de fusion, mais que les élus puissent vraiment se concentrer sur les projets qu'ils veulent défendre et non pas uniquement sur les montages et réglages institutionnels. Merci pour ce point d'étape sur le projet de loi NOTRe. Loïc Corré, maire de Lambal, président de Lambal Communauté, président délégué de l'ADCF. L'ADCF a estimé récemment qu'il était encore temps de faire une loi de clarification utile. Est-ce que ça veut dire qu'à ce stade, vous n'êtes pas encore satisfait de ce texte et qu'est-ce que vous en attendez ? Bonjour à tous d'abord. Je vais dire d'abord que Loïc Corré, je suis maire de Lambal, qui est une ville à côté, donc petite ville, et qui est une commune associée loi Marcellin, c'est-à-dire une préfiguration des communes nouvelles. C'est intéressant à vérifier ça parce qu'on était déjà dans un système de communes nouvelles. Je vous dis aussi que nous sommes sur un territoire communautaire de 30 000 habitants, que la ville est mutualisée intégralement avec la communauté et que nous sommes actuellement sur un périmètre d'études de 7 communautés de communes, histoire de caler le décor. Alors, on parlait tout à l'heure, ça a été dit dès le départ, sur il faut parier sur l'intelligence des territoires et l'imagination. Ce qui a été dit, Romain Parquet en a parlé de ça tout à l'heure en disant que c'était la ministre qui avait évoqué cette question-là. Je dirais qu'aujourd'hui, quelle que soit la loi, c'est autorisé. On n'est pas obligé d'attendre une loi pour travailler en intelligence sur les territoires. C'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, si ça s'était produit comme ça, on n'aurait pas eu besoin de loi pour que toutes les communes soient en intercommunalité sans loi et qu'on n'aurait pas eu non plus besoin d'un seuil de 5 000. Ça aurait été fait naturellement. Or, il a fallu une loi pour ça. Ça veut dire que l'intelligence, parfois, elle a besoin d'un petit coup de main. Et il n'est pas inenvisageable ou inintéressant de faire en sorte que, justement, on puisse le faire. Et quand l'ADCF a dit qu'il y avait encore le temps de faire quelque chose de bien, c'est parce qu'on venait de sortir de la phase Sénat qui avait ramené, effectivement, à l'antécédent, c'est-à-dire qu'on ne touche à rien. Et je crois qu'effectivement, à ce moment-là, on est dans des conditions où ce que vient de dire Nathalie remet les choses en perspective. Globalement, en ce qui concerne l'ADCF et nos pratiques quotidiennes, je dirais que je ne reprendrai pas tout ce qui a été dit parce qu'on est globalement quand même en face là-dessus. Et je ne suis pas complètement d'accord avec Romain Pasquier sur le fait qu'il dit que c'est une rafarinade. Oui, du point de vue peut-être du chercheur qui regarde les aspects théoriques sur le terrain, mais quand c'est sur le terrain et que tu te bats le dessus depuis 20 ans, tu as l'impression que les choses avancent très concrètement et que ça ne fait pas la même chose à la fin. Exemple, ce qui se passe sur l'eau, l'assainissement, sur un certain nombre de choses, sur des compétences, sur des périmètres, sur une volonté de travailler ensemble, ça, ce sont des choses qui avancent. Et de ce point de vue-là, ce qui est en train de se discuter au niveau de la loi NOTRe actuellement satisfait globalement l'ADCF. On ne peut pas dire le contraire. Et j'aurais mauvaise grâce à le faire. Mais pour que cette loi soit, je dirais, effectivement une réussite et ne reste pas, je dirais, une souris qui aurait... Une montagne qui aurait accouché d'une souris, je dirais qu'il y a encore quelques précautions à prendre. Premièrement, c'est de se dire que... Et ça, ça rejoint le débat avec le Sénat. On n'a pas intérêt à recommencer ces exercices tous les 3 ou 4 ans. On bouffe une énergie considérable avec ça. On passe un temps fou, tout autant que nous sommes, à nous organiser ou à tenter de nous organiser. Nous, nos agents, n'oubliez pas que nous sommes de gros employeurs et que nous avons effectivement une responsabilité par rapport à ça et que l'inquiétude que nous provoquons dans tous ces débats se retransmet aussi sur la qualité du travail de nos agents, dont on parle beaucoup par ailleurs. Et je crois que c'est important devant le Conseil sub de le dire et devant la ministre en question. Donc, il ne faut pas qu'on continue comme ça. Moi, je considère, et l'ADSF considère que cette loi-là est une loi qui doit nous proposer et donner une vision sur les 20 ans qui viennent. On ne recommencera pas autrement. Ça, c'est le 1er point qui nous paraît tout à fait stratégiquement indispensable. Le 2e point qui nous paraît important, c'est le temps. Le temps est quelque chose de fondamental. Nous sommes actuellement dans les débats partout autour de ça. La loi va passer. Alors, ça sera 15-20 000. 15 000 sans adaptation, 20 000 avec désadaptation. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il y a peut-être un truc qui est meilleur que l'autre. Il faut regarder. Et je crois que ce n'est pas le seuil. C'est la qualité du seuil qui fait la différence. C'est ça qui compte. Donc, le 2e point qui me paraît important. Et après le temps, et là, je m'adresse à la ministre, effectivement, à Marie-Lise de Bonchu, c'est une réforme de ce type-là. Elle a besoin d'un moment, effectivement, où on doit dire voilà ce que nous allons faire ensemble et qui on va le faire ensemble. Ça, c'est impératif. Il ne faut pas que ça soit dans des délais longs. Tout à fait d'accord. Par contre, de dire qu'on réglera tout dans 2 ans, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Et ça, je pense qu'il faut le savoir. Quand on monte des opérations 2, 3, 4, 5 communautés avec des compétences très, très variées où il faut réorganiser les compétences obligatoires, optionnelles, des services communs, très importants, ça veut dire qu'il faut, à ce moment-là, donner le temps de la mise en oeuvre. Si on ne met pas le temps de la mise en oeuvre, on va précipiter les choses et on va dévaluer la réforme. Moi, ça me paraît très important. Le débat que j'ai avec mes communautés voisines, c'est de dire on est d'accord pour bosser ensemble, il faut qu'on sache exactement sur quoi et dans quelles conditions. Et après, on mettra en oeuvre. Mais la mise en oeuvre, et je parle devant le préfet des Côtes-d'Armor, il faut qu'on ait du temps pour la faire. Je veux dire, les services, les obligations, les diverses normes nous obligent à prendre du temps. Et le temps, pour nous, c'est le temps du mandat. C'est le temps du mandat. Il faut que nous ayons le temps, pendant ce mandat, d'organiser la mise en oeuvre de cette réforme. Si nous n'avons qu'un an ou deux, nous ne pourrons pas le faire. Donc, c'est un point tout à fait crucial de ce point de vue-là. Vous faites référence au schéma départemental de coopération communale, notamment ? Le schéma départemental est intéressant parce qu'il va le donner à un moment. C'est-à-dire qu'il dira aux communautés, il dira à tout le monde, voilà, vous devez, pour cette date-là, savoir avec qui vous êtes. Avec un délai supplémentaire jusqu'à fin 2016. Oui, ça, c'est normal. Et on l'a demandé, d'ailleurs, en lien avec, pourquoi pas, le schéma de mutualisation, parce qu'il y a des travaux à faire en même temps. C'est pour la peine de refaire deux fois la même chose. Mais, une fois qu'on a ça, il faut nous délaisser le temps de la mise en oeuvre. Si on n'a pas le temps de la mise en oeuvre, Marie-Lise, on aura des problèmes d'organisation qui seront liés à l'impossibilité qu'on aura de le faire. Donc, là, il y a un vrai, vrai, vrai sujet. La fermeté sur la décision, la souplesse pour la mise en oeuvre. C'est tout à fait fondamental. L'autre point aussi, c'est... Que je reprenne ma note. Oui, c'est par rapport à l'Etat. Il est évident qu'une situation de ce type-là nous amène à nous organiser et à prendre beaucoup d'initiatives et sans doute, parfois, à sortir du jardin de la française. On n'est plus... Ça, c'est un point important. On n'est plus dans le jardin de la française. On peut faire beaucoup d'expérimentation. On peut faire de la compétence. On peut faire du service commun. On peut faire de la mutualisation. Et là, aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Que ça soit, d'ailleurs, du point de vue institutionnel, que ça soit du point de vue des agents et des statuts. Je parle avec Philippe Laurent de ça souvent. Les statuts, aujourd'hui, de la fonction publique territoriale ne sont pas aussi bloquants qu'on ne le pense quand on les utilise bien en droit et en devoir. n'oubliez pas droit et devoir. On peut utiliser les statuts dans d'excellentes conditions et on peut faire des choses très bien avec les agents. Ce n'est pas un problème fondamental. Par contre, il ne faut pas qu'en même temps qu'on mette ça en place sur nos territoires, nous soyons dans un système avec l'Etat qui soit en contradiction. Je m'explique. Il faut que l'Etat garant de la cohésion sociale, d'accord. L'Etat garant de péréquation, d'accord. L'Etat surnormatif, pas d'accord. Et là, effectivement, on a un vrai problème. que les élus soient vérifiés, contrôlés, qu'on discute ensemble, qu'on soit conseillés, oui, mais que les bâtiments de France ou l'ADREAL soient sans appel, pas d'accord. Parce que là, on a des vrais problèmes d'organisation sur nos territoires autrement. Et ça ne pourra pas durer, ce système-là. On ne pourra pas avoir un système d'élus qui sont contrôlés tout le temps et un système de certaines administrations de l'Etat qui ne sont jamais contrôlées contre tous les pouvoirs. Il y a un vrai problème d'organisation de ce point de vue-là. Et le dernier point, parce qu'il faut faire vite, et moi, je ne suis que dans les stratégies générales, on comprend bien, c'est nos associations. Il faut qu'on se pose la question, et je suis président délégué d'une association, mais on ne peut pas dire que c'est de la faute des autres si on est dans cette situation-là. C'est aussi de notre faute. Nos associations nombreuses, efficaces, mais qui sont toutes défendant quelque chose à leur niveau, amènent à un moment donné ce genre de situation où effectivement, les uns à côté des autres, on se retrouve dans une situation de ce type-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes contraints aussi de balayer devant notre porte et de nous dire que dans les années qui viennent, d'abord, on ne pourra peut-être pas cotiser à toutes les associations comme on le fait aujourd'hui. C'est un vrai sujet. On en a plein, on cotise à plein de trucs. Et deuxièmement, il faut peut-être qu'on travaille beaucoup plus en confédération qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Ça simplifiera la tâche des ministres de la décentralisation pour faire la synthèse. On ne peut pas se mettre les uns à côté des autres comme ça. C'est un vrai sujet. Et oui, en plus. Tous, bien sûr. Et Bercy notamment. Donc là, effectivement. Et puis le dernier point, ne jamais oublier de relier ça avec les débats finance, tout ce qui tourne autour du comité des finances locales, des révisions de DGF. Alors il y a des choses qui bougent au point de vue-là. Mais ne pas mettre disons cette réforme en dehors d'un contexte financier qui d'une certaine manière nous oblige. Même s'il donne des perspectives aussi, il nous oblige. Donc moi, voilà rapidement du point de vue stratégique ce que je pouvais dire. L'aspect financier, on l'abordera en deuxième partie du débat. Avant de passer la parole à madame la ministre, je voulais qu'on l'entende encore le témoignage de François Goulard, président du conseil départemental du Morbihan. Les départements étaient menacés au début de cette réforme. Ils le sont beaucoup moins. Ils gardent leurs compétences. Ils ont un problème par contre de moyens financiers évidents. Quel est le jugement que vous portez, vous, sur ce projet de loi NOTRe ? Comment dire ? On peut être sincère. On peut être sincère, je pense. Malgré la présence du ministre. Bon, c'est vrai qu'entre les déclarations d'il y a un an et ce à quoi on va aboutir, puisqu'on le sait à peu près, il y a une certaine différence. Et j'entendais mon voisin dire qu'il ne faut pas toucher à cette loi d'ici 20 ans. C'est un peu problématique parce que la loi en question, elle ne réorganise pas grand-chose. Et donc, que dire ? Un département perd la clause de compétence générale. Moi, je suis plutôt pour parce qu'il y a une dispersion qui n'est pas bonne. Toutes les collectivités sont tentées de tout faire et ce n'est pas forcément souhaitable. Le seul transfert qui a une certaine portée, c'est les transports vers la région. Pour le reste, des choses totalement attendues et parfaitement logiques comme regrouper l'entretien et la construction des collèges et des lycées, ça n'est pas fait alors que c'était une réforme de bon sens. Donc, pour nous, ça continue comme avant alors même que... Moi, je n'ai pas les positions forcément de l'Association des départements de France. On a souligné, je crois, à juste titre que les associations d'élus sont quelquefois un peu conservatrices et qu'il faut oser chambouler. Bon, on se retrouve avec à peu près le même département mais un changement majeur qui est celui des finances avec une question qui est considérable. Le Morbihan aide beaucoup les communes. C'est une tradition et comme on a des finances aujourd'hui à peu près saines, on continue à beaucoup aider les communes. nous savons que à horizon, non pas de 10 ans, à horizon de 2 ou 3 ans, là où nous avons une forte épargne nette, notre épargne nette disparaît totalement en 2 ou 3 ans pour un département qui est un de, je dirais, dans les 5 ou 6 départements français à avoir la meilleure situation financière. Et des dépenses sociales qui explosent, notamment sur les allocations. de baisse des ressources et augmentation des dépenses sociales mais surtout du RSA. C'est presque exclusivement le RSA puisque pour les personnes âgées et handicapées, les phases de rattrapage sont plutôt derrière nous et donc ce qui croit de manière continue et extrêmement forte pour atteindre des niveaux absolument insupportables pour les budgets départementaux, c'est le RSA. Alors face à cela, si rien ne change, évidemment, nous allons certes diminuer un certain nombre de dépenses, de fonctionnement, mais ça on le fait déjà depuis quelque temps et puis on va être obligé de réduire l'investissement sinon on va emprunter pour rembourser les emprunts et emprunter pour investir ce qui n'est pas possible. Donc fatalement, on sera amené à réduire l'aide qu'on apporte aux communes et ça c'est à mon avis profondément, je dirais négatif. Pourquoi ? Parce que moi j'observe depuis très longtemps et on ne le dit pas beaucoup que par habitant, les petites communes reçoivent beaucoup moins que les grandes de la part de l'Etat et ça, ça me paraît quelque chose que j'ai toujours trouvé ça absolument incompréhensible et injustifiable. Je ne vois pas pourquoi les Français seraient inégaux quand il s'agit de dotation de l'Etat vers les communes. C'est injustifiable. Le rapport de Mme Piers-Bonne sur la réforme de la DGF souligne ça. Oui, certes, mais ça fait quand même un certain temps qu'à rebours de ce constat-là, on prône en réalité les regroupements. Je dirais que les administrations centrales ont depuis très longtemps la religion du nombre, la religion de la taille. Or, quand on regarde objectivement les dépenses publiques locales, c'est dans les petites communes qu'on dépense le moins par habitants, je dis bien par habitants, et où, à mon avis, le service rendu, pardon pour le maire d'une grande ville, le service rendu et le, je ne dirais pas le meilleur, ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais c'est là que les gens apprécient le plus l'action de leurs communes, le sentent le mieux. Bon, donc il y a là une espèce de paradoxe. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été très heureux que nous puissions, en tant que département, aider les communes et beaucoup plus les petites que les grandes, beaucoup plus, pour essayer de rétablir une certaine égalité qui n'existe pas dans la loi. Et ce que je constate aussi, c'est qu'on va avoir des maires, et on a déjà des maires, qui sont de plus en plus malheureux. Pourquoi ? Parce que le maire, quelles que soient les constructions que vous faites, le maire reste l'interlocuteur exclusif de nos concitoyens. Si quelque chose ne va pas, c'est vers le maire qu'on va. Toujours. et pour tout. Les gens ne s'y retrouvent évidemment pas dans les compétences des collectivités. Ça ne va pas faire des progrès. C'est un petit peu plus compliqué qu'avant. Et donc, la seule personne qu'on identifie et qu'on va voir, c'est le maire. Or, le maire va avoir de moins en moins de moyens financiers, de moins en moins de pouvoirs réels, d'abord parce que l'intercommunalité va lui en prendre, et puis aussi parce que, et ça, il faut le dire, je le dis devant une ministre et un préfet, parce que les textes et l'application qui en est faite fait que la vie devient à peu près impossible. C'est-à-dire qu'un maire, c'est quelqu'un à qui on dit tous les jours, ça, mon petit vieux, quoi que vous en ayez, vous n'avez pas le droit de le faire. Et si vous voulez le faire, vous allez avoir 10 ans de procédure. 10 ans de procédure. Je cite toujours un chiffre qui est assez, à mon avis, assez éloquent. Pour faire un bout de route dans le Morbihan, mais c'est partout la même chose, un bout de route, pas un ouvrage exceptionnel, un bout de route. Entre le moment où on dit on va faire ce morceau de route et le moment où on coupe le ruban, vous savez quel est le délai moyen ? Je dis bien le délai moyen, pas quand on trouve un scarabée. Le délai moyen, c'est 9 ans. 9 ans. Bon. Imaginez le temps qu'il faut en Chine pour faire un ouvrage absolument considérable comme on n'en a pas en France. C'est-à-dire que, et le maire, il est pour chacun de ses actes, y compris pour les plus modestes, il est en but à cette espèce de persécution qui vient des textes, j'ai été assez longtemps parlementaire, qui sont votés par toutes les majorités, quelles qu'elles soient. Et là, c'est ni droite ni gauche, tout le monde fait la même chose. On en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, on décrit dans la loi le monde tel qu'il devrait être, un monde idéal, un monde à base de schémas dans lequel on explique que tout est bien, tout est merveilleux, l'environnement est préservé, l'activité économique est stimulée, enfin, tout est beau, sauf que la réalité n'est pas là. et c'est pas parce qu'on a fait un schéma que la réalité a changé. La réalité change quand on agit et on agit quand on a la liberté d'agir. Des moyens financiers, pas trop parce qu'on ne peut pas se le permettre, mais un peu quand même, et puis surtout, une liberté d'action et surtout, un temps rapide pour agir. Et en France, depuis fort longtemps, on s'ingénie à faire que les choses soient de plus en plus compliquées, de plus en plus lentes et toute l'énergie que chacune et chacun d'entre nous avons dans nos mandats, eh bien, elle est gaspillée pour essayer de faire quelque chose dans un environnement qui nous empêche littéralement d'agir. Alors, moi, je voudrais rendre hommage à un ministre des collectivités locales qui est de gauche, pas de chance pour moi. C'est Gaston Deferre parce que lui avait compris, lui, il a fait vite, lui, il a fait fort, il a mis fin à un système napoléonien qui était une honte, mais on ne le savait pas, pour la démocratie qui consistait à confier l'exécutif des départements et des régions à des fonctionnaires, c'est quand même un peu limite. Et il a donné, dans les réformes, dans les transferts de compétences vers les collectivités locales, il a donné le pouvoir de l'urbanisme, de la construction, du droit des sols au maire. Réforme fondamentale sur laquelle on est en train de revenir. Parce qu'aujourd'hui, dans le maquis des textes, le maire ne peut plus délivrer ses permis. Et il est totalement tenu. Il est ligoté. Les scots, les machins, le plan intercommunal fait qu'il n'aura plus le pouvoir. Ce pouvoir-là qui lui avait été donné, lui, est de facto, déjuré, de facto, retiré. Alors je dis qu'on est engagé dans un mouvement qui est un mouvement, à mon avis, complètement dément, toute majorité confondue. On est en train de se ligoter nous-mêmes, alors même qu'on aurait besoin de liberté d'action. Et donc je suis extrêmement, comment dire, peiné du tour des choses et ça fait un certain temps que je fais ce constat. Merci. plaidoyer pour la souplesse et la simplification de l'action publique. Madame Lebranchet, je crois que vous préférez que tout le monde s'exprime et intervenir enfin. Donc je vais passer la parole à Philippe Laurent, maire de Sceau, vice-président de la PVF, secrétaire générale de l'AMF. la vision de l'AMF et la vôtre sur cette réforme territoriale et puis je vous questionnerai sur le volet financier car ça chauffe entre l'AMF et le gouvernement et l'AMF a annoncé une journée nationale d'action le 19 septembre sur laquelle nous reviendrons. Mais d'abord sur le volet institutionnel, j'aimerais vous entendre. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi, il me semble que à force de parler de questions qui peuvent apparaître techniques, qui ne le sont pas, mais qui peuvent apparaître techniques, il me semble qu'on a perdu un peu la question du sens de ces réformes. Alors, on est... Ce sens de ces réformes, il est occulté naturellement par la question budgétaire. Et je me rappelle avoir entendu donc des membres du gouvernement dire que la réforme territoriale et par exemple le redécoupage des régions allaient occasionner des économies considérables. On parlait de, je ne sais pas, 5, 10 milliards d'euros d'économies alors que chacun ici sait que ça ne sera pas le cas. Peut-être ça conduira à une gestion plus efficace encore que, mais en tout cas, il n'y aura pas naturellement ce montant d'économies à moins que, et c'est ça la vraie question préalable qu'on devrait se poser à moins que nous remettions en cause de manière profonde, pas de manière légère, mais de manière très profonde, ce qui structure un peu la cohérence de notre pays qui est la notion de service public. Il y a des pays dans lesquels les fonctions collectives de toute nature ne sont pas assurées de manière prioritaire par le service public. Ça marche de manière différente. En France, c'est l'histoire de la France, c'est l'histoire de la nation. Ça s'est structuré autour de l'État et du service public. Est-ce que nous voulons remettre cela en question ? La question doit être posée. Moi, je n'apporte pas forcément la réponse, naturellement, puisque chacun peut avoir sa réponse, mais en tout cas, il faut que cette question soit posée. Je crois que c'est une question préalable à toutes les autres. La deuxième question qu'on ne pose pas suffisamment, on la pose, mais à mon avis, pas suffisamment et pas assez en profondeur, c'est, à partir du moment où on a répondu à la première question, quel est le rôle de l'État central ? Ça, c'est une vraie question. Donc, François Goulard, d'ailleurs, a rappelé tout à l'heure et je partage son opinion et Romain Pasquier, d'ailleurs, l'a dit aussi tout à l'heure que Gaston Defer avait été probablement jusqu'à maintenant le seul à porter un discours politique majeur dans ce domaine parce qu'il avait des convictions profondes. Je me souviens d'ailleurs qu'il avait une phrase qui disait que lorsqu'il y avait un élu qui savait ce qu'il voulait et qui manifestait une volonté politique, il n'y avait pas de technocrate. Il avait dit ça aussi et il avait préparé, pas tout seul, naturellement, il y en avait d'autres, il y avait Pierre Bourrois aussi, il avait préparé le texte qu'il a soumis au Parlement dès le lendemain de l'élection législative qui a suivi l'élection de François Mitterrand. Et la loi, d'ailleurs, a pu être adoptée en février de février 1981, 82, pardon, 82. Donc quelques mois après, ça a mis quelques mois pour une réforme d'une telle ampleur, considérable sur le plan de la répartition des pouvoirs et donc considérable sur le plan institutionnel. Donc la question de l'État central, elle est véritablement posée. Et lorsqu'on parle de doublons, moi j'entends, comme vous tous, parler des doublons entre les collectivités locales, etc. Nous savons tous que les principaux doublons existent en réalité entre l'État et les collectivités locales. Et pourquoi ils existent ? Et bien simplement parce que la culture des tâches chez nous, c'est une culture qui dit qu'on ne transfère pas les responsabilités. On délègue des compétences de gestion de dossiers, mais on continue, on continue, et de dépenses naturellement, mais on continue à édicter la norme au niveau central. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on veut poursuivre ainsi au risque de rigidifier de plus en plus le système, comme le disait François Goulard il y a un instant ? Ou est-ce qu'on veut rompre avec cette logique-là ? Ça veut dire une réforme culturelle de l'État et dans l'État lui-même. Dans l'État lui-même. Et là, ce ne sont pas seulement les ministres qui sont concernés, bien sûr. C'est tout l'appareil d'État. Et ça, c'est une révolution culturelle à laquelle nous devons appeler, mais qui ne, malheureusement, aujourd'hui, ne fonctionne pas. Et puis ensuite, troisième étape, alors là, on peut se poser la question de la structuration des pouvoirs locaux et la façon dont tout ça doit marcher. Et je rejoins ce qui a été dit notamment par Loïc Corré. Nous ne savons pas en France, nous ne savons pas, malheureusement, et je le vois notamment dans la métropole parisienne dont je suis, sur le territoire dans lequel je suis élu, je le vois, nous ne savons pas faire ce qu'on peut appeler de la coopération souple. Et je le dis dans une région où justement, peut-être, on sait le faire, puisque les exécutifs régionaux, départementaux, les grandes agglomérations, je crois, se rencontrent régulièrement, évoquent les possibilités de collaboration et de coopération qui peuvent exister. Bon, mais en tout cas, nous ne savons pas de manière générale donc faire et travailler en coopération souple par contractualisation, par convention. Je ne dis pas que ça ne se fait pas ici ou là, mais globalement, nous ne savons pas. Nous recherchons toujours l'institutionnalisation, le pouvoir, ce qui crée naturellement des affrontements entre camps et ceci, naturellement, nous empêche d'avancer et nous empêche de faire en sorte qu'y compris les milieux économiques, etc., puissent donc travailler en étroite collaboration avec les institutions locales. Donc, c'est vraiment une vraie préoccupation et je trouve que ces questions-là auraient dû certainement être posées avant qu'on passe à de la mécanique institutionnelle parce que tout ce qui se fait là aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est de la mécanique institutionnelle avant tout. Et ça ne répond pas aux enjeux que vous venez de se dérouler. Et oui, malheureusement, ça ne répond pas. Moi, j'appelle simplement, vraiment, c'est un problème de société. Nous ne sommes pas là dans une question politicienne. Nous ne sommes pas là dans une question d'opposition, de partisane, etc. C'est une question de société dans notre pays, dans le monde tel qu'il est, dans la construction européenne. Que voulons-nous pour assurer les fonctions collectives, à quel niveau ça s'assure ? Est-ce que ça s'assure par le service public, avec ou pas des agents publics, d'ailleurs ? Voilà, ce sont des vraies questions. Quel degré de mutualisation des risques ? Des risques de santé ? Quel degré de mutualisation de risque vieillesse ? Qu'est-ce qu'on accepte aujourd'hui ? C'est vraiment une vraie question de société. Moi, je regrette vraiment que ça ne soit pas posé parce que nous risquons de faire de graves erreurs si nous ne répondons pas ensemble à ces questions. La question des moyens, maintenant. qui est celle du débat ? On n'a pas répondu aux questions de base. Non, mais on croisera les points de vue. Mais sur la question des moyens. La question des moyens, elle est... Les petites villes, on a vu l'enquête de la PVF. Deux tiers des élus interrogés pensent que leurs dépenses d'équipement vont baisser, qu'elles baisseront entre 10 et 50 %, qu'elles impacteront principalement la culture et la voirie. ça recoupe très largement l'enquête que l'AMF a faite et donc l'action que vous engagez. Oui. D'abord, je veux me réjouir pour ma part que les travaux qui sont menés par la PVF et l'AMF se rejoignent largement. Ça n'est pas d'ailleurs un hasard parce que nous travaillons de manière très étroite AMF et PVF. J'ai eu l'occasion de dire hier lors de l'Assemblée générale de l'APVF que probablement l'APVF et l'association prêtent la plus proche sur le plan des concepts, du discours, de la construction, etc. de l'AMF. C'est sans doute aussi l'association qui incarne peut-être le mieux le fait communal qui est une conception importante pour nous. François Goulard d'ailleurs l'a évoqué il y a un instant. Et nous avons donc naturellement des analyses tout à fait convergentes et d'ailleurs le texte de la motion qui sera lu tout à l'heure eh bien convient parfaitement à l'AMF. Donc ces analyses sont les mêmes. Nous sommes en face donc d'une situation qui est inquiétante, très inquiétante. Je crois d'ailleurs que le Premier ministre que nous avons vu récemment avec le président de l'AMF eh bien partage cette inquiétude notamment s'agissant de l'investissement public. Il ne faut pas que l'investissement public s'effondre pour plusieurs raisons. D'abord ce sont des emplois en moins à l'investissement public qui s'effondre. Ce sont des emplois en moins sur les territoires et puis aussi ce sont aussi des éléments d'attractivité de nos territoires et de notre pays qui vont disparaître. On ne le verra pas tout de suite. On le verra dans 5 à 10 ans. Et j'ai là-dessus un exemple tout à fait parlant qui est l'exemple des transports en Ile-de-France où les investissements ont été notoirement et plusieurs l'ont dit et on l'a dit souvent dans les périodes passées ont été notoirement insuffisants et nous nous trouvons maintenant depuis une dizaine d'années devant une forme de catastrophe avec un temps perdu considérable avec des pannes à répétition notamment sur le réseau de RER. Alors la conscience a été prise depuis quelques années. Des plans ont été échafaudés. Ils ne sont pas complètement financés. Enfin, tant pis. En tout cas, il faut y aller. Et donc, les travaux sont en cours et ça va prendre 10 à 15 ans pour rattraper ce retard. Lorsque vous prenez du retard sur les infrastructures, parce que les infrastructures, c'est très long. François Goulard parlait de 9 ans tout à l'heure pour un bout de voirie. Enfin, pour un réseau de transport, c'est 20 ou 25 ans naturellement. Et donc, il faut que cette prise de conscience de l'importance de l'investissement public dans notre pays soit largement partagée. Alors après, quelles sont les mesures ? Bon, on pourra en reparler. Deuxième élément et je veux insister parce qu'on parle beaucoup d'investissement mais je voudrais insister aussi et nous l'avons fait d'ailleurs ce matin lors de l'atelier, je veux insister sur la question du niveau de service public, du fonctionnement. Pour nous, communes et intercommunalités d'ailleurs, ce niveau de fonctionnement il est essentiel parce que ce ne sont pas comme ça. On a l'habitude d'opposer investissement et fonctionnement. En disant le fonctionnement c'est pas bien, l'investissement c'est bien mais le fonctionnement c'est aussi parfois de l'investissement. Certes, pas comptable mais c'est aussi de l'investissement. Lorsque nous consacrons une bonne partie de nos budgets à l'éducation, à la petite enfance, à la culture, au sport, c'est aussi de l'investissement sur les générations futures, sur les générations qui arrivent. Il faut donc ne pas mésestimer cette difficulté, cette tension que nous avons sur le niveau de fonctionnement et qui va se traduire irrémédiablement par une baisse du niveau de service public. Alors encore une fois, peut-être que c'est souhaitable, peut-être que nous sommes à un niveau trop élevé, peut-être, mais en tout cas, moi j'aimerais que les Français se prononcent de manière claire sur ce point. Merci beaucoup. Martin Malvy, je voulais avoir votre sentiment, vous avez vu beaucoup de lois de décentralisation passer, quel jugement vous portez sur ce dernier texte, projet de loi NOTRe, au moment, à quelques semaines de son adoption et quel enjeu il présente pour les petites villes ? Ce n'est à mon avis ni une raffarinade, ni le grand soir, le petit matin. Le conservatisme, notre pays est fabuleux. Nous voudrions être les champions, les meilleurs, ceux qui donnent des leçons, ceux qui vont le plus loin et nous sommes à mon avis, là comme ailleurs, quelles que soient les opinions politiques les plus conservateurs. Surtout que ça ne bouge pas. Il faut faire la réforme et surtout que ça ne bouge pas pour moi. Moi, j'ai sur vous à peu près tous, tant pis pour moi, mais j'ai un avantage, c'est que j'étais député en 81, 82. J'ai donc participé, assisté au débat que nous avions à l'époque. La gauche arrivait au pouvoir et elle n'était pas depuis des décennies. Jeunes députés, nous interrogions Pierre Moroy et Gaston Defer en leur disant mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire en arrivant au pouvoir que de bloquer le Parlement par des lois sur la décentralisation. Et leur réponse était, je me souviens, sur le Colbert, leur réponse était très claire. Où on va vite, où on n'ira pas. Parce que dès que les nouveaux ministres, il n'y avait pas beaucoup d'anciens ministres, ministres, dès que les nouveaux ministres comprendront que décentralisés, c'est de leur retirer du pouvoir, eux et la haute administration vont bloquer la situation. Donc, ce n'est pas une histoire nouvelle, c'est une histoire ancienne et on avance à petits pas, à tout petit pas ou à pas assez grand. Moi, deux remarques parce que la loi NOTRe, bon, on va discuter, on va discuter, deux remarques. Le président de la République nous avait confié à Alain Lambert et à moi, il y a sept ou huit mois un rapport sur la dépense publique. C'est quand même un problème considérable que de constater que notre pays est celui qui consacre le plus à la dépense publique, 57%, un peu plus de 57%, sont pour autant arrivés à maintenir notre modèle social. Ça prouve qu'il y a des problèmes structurels. Parmi les propositions que nous avions faites, parce qu'à ce moment-là, le département venait d'être assommé, il avait pris un coup sur la tête, il disparaissait. Nous, nous avions pris la défense des départements, mais en disant il faut que le département s'interroge, il ne peut pas rester tel qu'il est aujourd'hui, la France est trop diverse. Et on avait ouvert une piste, après avoir rencontré un certain président du conseil généraux qui était de dire l'évolution pourrait peut-être se faire vers une structure de fédération des intercommunalités. Parce que moi, je vous le dis, vous ne pourrez pas. Je le dis aux tenants, un peu intégristes, que je comprends parfois de l'élection de la communauté de communes de l'EPCI au suffrage universel, vous ne pourrez pas, dans le contexte actuel, mais quel que soit le contexte, créer une nouvelle assemblée élue au suffrage universel qui fera qu'il y aura la commune, l'assemblée, non plus des communes, mais du territoire, le département et la région. ça me paraît incompatible. Où on fait l'un, où on fait l'autre. Où on reste à mi-chemin sur l'intercommunalité, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, avec l'avantage que toutes les communes y sont représentées, où on crée effectivement une nouvelle assemblée. Et moi, je préside une interco. Le maire de Figeac est là. 80 communes. Notre assemblée, c'est la moitié de la salle. 120 délégués. Le département du Lot est aujourd'hui maillé par 3 communautés. 3. Qui font 150 000, qui font les 2 tiers de la population, les 3 quarts de la population. Vous voyez, demain, la commune 3 assemblées élus au suffrage universel dans un combat politique. Le département qui a voulu rester avec des désignations canton par canton pour éviter d'avoir des jeunes majorités et pour pouvoir continuer à pratiquer. Bon, je suis en désaccord depuis longtemps sur la manière dont on l'a dit les conseillers généraux et départementaux. Moi, j'ai toujours défendu. Pierre Jox avait lancé l'idée que dans les départements, c'était un scrutin de l'ISC en ailleurs de manière à ce que le président, d'ailleurs, soit élu sur le territoire intégral. Donc, on ne pourra pas avoir en même temps des assemblées élues. Vous aurez les départements qui s'organiseront en ce moment-là. Vous le verrez. Et l'intercommunalité, elle va gagner. Moi, je te propose d'en faire une intercommunalité avec 100 communes et une loi suffrage universel. Et qu'est-ce que vous faites les départementalistes ? L'affaire n'est pas, à mon avis, n'est pas jouable. Moi, j'ai une recommandation à faire parce que c'est quand même l'interco, l'un des points forts de la loi. Surtout, madame la ministre, que le gouvernement et le parlement ne changent pas la règle tous les ans. C'est ingérable. On a découvert sur le fonds de compensation le FIPIC, alors que les communautés, certaines, se sont mises en place en 2014 et qu'elles avaient décidé de monter un projet, un programme, lancer des investissements, de fédérer les territoires sur la base, notamment, du produit du FIP et son évolution, il suffisait que la communauté délibère à l'unanimité. Bon. Certaines ont délibéré à l'unanimité et on bâtit leur programme, on commençait à investir sur la base du FIPIC. Et puis, six mois après, loi de silence et sans regarder, un amendement et l'amendement dit ben ça marche plus comme ça maintenant, il faut que la communauté délibère au 3-5ème mais que toutes les communes, toutes, délibèrent aussi. Moi, mes maires, les maires de ma communauté, ils sont tous pour que la communauté dégarde le FIPIC parce qu'ils ont bien vu que c'était la communauté qui allait financer le haut débit, que c'est la communauté qui allait financer les services que l'Etat disparaît. Mais les maires dans leur commune, ils ont des conseils municipaux et au moment où leur dotation d'Etat baisse, il y a un certain nombre qui se font battre par leur conseil municipale. Nous, on voudrait parce que sinon, vous avez le service d'urbanisme qui est en train d'être créé. Donc, on ne peut pas gérer si tous les six mois, tous les ans, on change la règle. Un mot, puisque je suis président de région et que la loi, elle a quand même une implication. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous ne sommes pas un pays comme les autres. Nous ne sommes pas une république fédérale. Nous sommes une république décentralisée. On ne donnera jamais, je suis en désaccord avec parfois le discours qui est tenu par certains de mes collègues, on ne sera jamais ni la Catalogne, ni le land de Bavière ou de Hambourg. Jamais. Dans les Etats fédéraux. Comparer les bulgés avec les nôtres, c'est stupide. Ils payent la police, ils payent la santé. C'est l'Etat qui le paye chez nous. Donc, je suis assez en décentralité des accords sur la critique du regroupement. C'est difficile, bien sûr, mais si on ne franchit pas les étapes, on ne les franchira pas. On va donner aux régions la compétence économique et notamment toutes celles qui relèvent des aides directes et surtout la compétence économique. Il faut que soit réglé le débat région-métropole, madame la ministre, parce que j'ai bien vu, j'ai bien lu, on a bien compris le rapport qui est installé. la métropole, c'est pas trop loin du projet de développement économique de la région, mais on ne sait pas qui est le gendarme. Donc, qui va arbitrer, on ne sait pas qui va le faire. De ce point de vue, on n'est pas loin de la loi Raffarin qui avait désigné des chefs de file, mais finalement qui n'avait pas de pouvoir prescriptif. il voulait désigner des chefs de file. Non, je crois que l'important demain, c'est quels seront les rapports, notamment entre les régions, développement économique et le bloc communal. Ça, ça me paraît majeur. Et c'est parce que la compétence économique, la compétence développement, la suppression de la compétence générale. moi, j'ai des sites universitaires sur le territoire, pas tous, à Toulouse. Les conseils généraux me disent maintenant, alors qu'ils participaient jusqu'à maintenant aux investissements, ils disent maintenant, c'est plus à nous de participer. Donc, s'il y a un site universitaire décentralisé, ce sera uniquement la région. Le développement économique aussi, ils me disent, on n'a plus les moyens d'accompagner tel ou tel projet. Et là, je crois que nous avons une responsabilité des lieux locaux, c'est la structuration. du territoire. Nous devons structurer le territoire. Nous devons arrêter le discours qui consiste à dire l'interco va prendre le pouvoir de la commune, il n'y aura plus de communes. C'est faux, entièrement faux. L'interco, c'est l'occasion pour le maire d'une petite commune de participer au dialogue, au débat et aux décisions pour son territoire et ses citoyens. Il faut donc qu'on muscle l'interco. Et je prendrai l'exemple, la Bretagne est un bon exemple. La Bretagne est une région qui a été structurée, organisée parmi les premières. Je prendrai un exemple de ce que nous, nous avons fait, moi, maintenant, je m'en vais, depuis 1998. On a structuré le territoire au point qu'aujourd'hui, sur les Galles, pour les territoires qui ont des financements européens au titre du FEDR. Pour les Galles, moi, j'ai dit, c'est pas moins de 45 000 habitants. Il y avait des Galles à 5 000 habitants, c'est pas moins de 45 000. Et nous passons des contrats. Et il faudra que demain, le couple région-interco continue de fonctionner avec des contrats pluriannuels qui amènent l'interco à réfléchir en même temps que la région sur ce qu'elle va avoir comme projet à développer dans les années qui viennent, dans les 4, 5, 6 ans qui viennent, passer des contrats de développement qui sont pas les ronds-points, mais qui sont sur l'éducation, sur la formation, sur le développement économique, sur la culture, sur le sport. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à faire fonctionner réellement cette démocratie issue de la loi, de la loi NOTRe, qui a raison de vouloir inciter des communes à se regrouper. Alors, en communes nouvelles, c'est vrai, en communes nouvelles, mais aussi en interco puissantes. Et c'est ce dialogue, à mon avis, entre région et interco sur le plan du développement. Je ne suis pas anti-départementaliste. Les départements, ils ont leur responsabilité à mener. Mais il fallait de régions plus grandes pour éviter ce qui est la caractéristique quand même des départements, c'est l'inégalité très forte des uns et des autres. On voit bien que le Morbihan, c'est un peu à la Bretagne, ce qu'est la Haute-Garonne, à Midi-Biréné. Je vais vous dire, ici, ce n'est pas comme ça, donc on n'en parle pas. Mais ailleurs, je sais comment ça se passe chez moi. Le maire du département du Gers, il ne comprend pas très bien qu'à la limite de la Haute-Garonne, il n'est que 15% de subvention du département pour la salle des fêtes, alors qu'en Haute-Garonne, il a 50%. Parce que, évidemment, les uns et les autres ont des moyens qui sont différents. Mais moi, je crois beaucoup au couple région, pas pour éliminer le département, région interco, à condition que les interco s'organisent et que les régions et les interco bâtissent des projets pluriannuels, des contrats, qui peuvent d'ailleurs rejoindre les contrats de l'Etat et la partie et la partie contrat de plan qui est concernée. Voilà, quelques réflexions personnelles. Merci. Tout dernier témoignage avant de donner la parole à Mme Lebranchu, Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour, votre oeil de maire d'une petite ville sur cette réforme territoriale. Je crois qu'une chose est certaine, c'est qu'on a besoin d'une réforme parce que les temps changent, le monde bouge et l'organisation territoriale évidemment doit suivre et on voit bien qu'aujourd'hui entre ce que nous vivons dans nos petites villes et ce que nous vivons sur le territoire des intercommunalités qui se trouvent autour, il y a de plus en plus d'interfaces. Mais qui c'est qui nous le dit ? Ce sont les gens qui nous le disent parce que maire d'une petite ville, on est tous confrontés au fait que quelqu'un vient frapper à la porte du CCAS et vient nous dire ben voilà, je suis en difficulté mais j'habite la commune à côté. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Allez voir votre maire et là, du coup, il n'a aucune solution. En matière de transport, il y a de plus en plus de problèmes, les gens sont de plus en plus mobiles. On voit bien que nos villes, elles ont énormément évolué nos petites villes puisque avant, on vivait beaucoup plus en autarcie sur les villes. Aujourd'hui, les gens sont extrêmement mobiles, ils habitent en périphérie, ils viennent travailler en ville et par contre, ils veulent avoir les mêmes avantages même s'ils habitent en périphérie, ils veulent avoir les mêmes avantages de services partout sur le territoire. Donc il y a une attente extrêmement forte des habitants qui nous interpelle et qui nous amène sans doute à une nouvelle organisation territoriale. Alors qu'est-ce que nous, on attend ? On attend d'abord qu'évidemment, on renforce le rôle des petites villes-centres qui sont vraiment des supports de développement, des pôles de résistance dans les secteurs en difficulté en prenant en compte l'ensemble de la situation du territoire qui l'entoure parce qu'il n'y a pas d'un côté la petite ville et de l'autre côté les communes qui sont autour. Bon, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend qu'on puisse mettre en commun plus facilement nos moyens et là, c'est tout le problème qui est posé des services communs, de ce dont on parlait hier, notamment l'intérêt communautaire parce que nous avons besoin de pouvoir déléguer aux communautés ce que nous voulons déléguer avec une certaine souplesse parce que sinon, eh bien, on arrive à des blocages et finalement, on ne peut rien faire. On a besoin aussi d'avoir une souplesse en matière d'organisation territoriale parce que suivant les territoires dans lesquels on se trouve, on a ou un grand territoire de plus de 20 000 ou un territoire de plus de 10 000 ou plus... Je vais vous donner l'exemple du Cantal que je connais quand même un petit peu. Si on veut faire 20 000 habitants, il faut prendre pratiquement la moitié du département et ça veut dire d'une partie du département et ça veut dire qu'on aura plus de 100 communes autour de la table ce qui, pourquoi pas, cher Martin, mais ça pose quand même aussi un problème de surface pour ce qui nous concerne et en même temps aussi un problème de gouvernance dont on n'a pas beaucoup parlé. Mais si on doit aller vers des intercommunalités plus grandes, il faudra aussi se poser la question de la gouvernance de proximité qui doit être en relais d'une structure plus grande. Donc ce que nous souhaitons simplement, parce que le problème du seuil, il doit s'imposer avec la réalité du territoire et la réalité du bassin de vie. Donc ce qu'on souhaite, c'est que la loi nous permette d'adapter tout ça en fonction de la réalité des territoires. En montagne, on n'aura pas les mêmes seuils que ce qu'on a évidemment dans d'autres territoires. Donc nous avons besoin de ça, évidemment. Et puis, je voudrais dire un petit mot sur un aspect de la loi qui m'ennuie un peu, c'est qu'on a introduit à l'Assemblée nationale un amendement qui revient sur la loi Lure. Alors je vais en dire un mot parce que, si vous voulez, lorsqu'on vote une loi, il faudrait qu'on ait un peu de stabilité, on en a parlé tout à l'heure. Alors que les gens commencent à s'organiser, on change les règles. Moins d'un an après le vote de la loi. Avec Martin, avec Olivier, on a eu beaucoup de mal à trouver un consensus ici à la PVF pour que le PLUI soit acté comme vraiment une bonne solution à terme parce que demain, il faudra évidemment pouvoir voir le développement à une échelle intercommunale, la planification à une échelle intercommunale. Faut-il le faire avec un certain consensus parce que ça doit être un projet partagé ? Et je trouve que c'est un mauvais signe qui est envoyé aujourd'hui, le fait de revenir sur ces règles. Je vais vous dire pourquoi, mais c'est tout à fait simple. C'est que la loi Lure, avec l'équilibre que nous avons trouvé, nous a permis justement d'engager une vraie dynamique sur le PLUI. Alors soyons pas trop exigeants. Aujourd'hui, de toute façon, on fera rien sans un consensus sur ce sujet. Donc la dynamique sur les PLUI, elle existe. Donc il faut absolument, évidemment, qu'on maintienne le texte de la loi Lure qui correspondait, je crois, à un véritable équilibre. On voit bien que cette réforme, on en a besoin. Il nous faut un peu de temps pour la mettre en place. Il y a aussi un certain nombre de territoires qui ont bougé. Vous me demandez mon exemple. Moi, je viens de fusionner. J'ai fusionné en 2014 deux communautés. L'exercice est quand même extrêmement complexe. Il faut bien regarder qu'il y ait des incidences fiscales, des incidences financières, des incidences d'organisation, des incidences sur le personnel. Et il faut du temps pour faire ça. Moi, je souhaite vraiment que même s'il faut faire bouger les lignes de la carte intercommunale, il faut la faire bouger. Donnons-nous le temps de le faire une bonne fois pour toutes. Parce que changer tous les deux ans, c'est autant de dynamique territoriale en moins. Parce qu'on ne peut pas lancer de projet tant qu'on n'a pas la structure qui s'y prête. Donc il nous faut un peu de temps pour pouvoir le faire. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à trouver un accord sur ce délai. Et plus généralement, j'en termine par là, je souhaite vraiment que ce texte trouve un accord. Parce que si nous voulons une vraie dynamique territoriale, il faut qu'on le porte tous ce texte. Et pour ça, il y a un certain nombre d'adaptations encore à trouver. Mais moi, je suis assez confiant et j'espère vraiment que vous pourrez trouver cet accord. Parce qu'on a besoin de bouger, mais on a besoin de bouger dans la souplesse. Et on a besoin de bouger aussi en s'inscrivant vraiment dans une nouvelle organisation territoriale stable. Et un dernier point sur les finances. Parce que vous me dites comment vous voyez les choses sur une petite ville. Attention, parce que les petites villes, aujourd'hui, subissent de plein fouet la baisse de la DGF. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des charges de centralité, qu'elles ont souvent une fiscalité déjà assez forte, parce qu'elles ont dû s'adapter, et que donc, elles ont moins de marge d'action. Donc aujourd'hui, moi, je le dis, je pense qu'il y a deux solutions. Soit, on fait cette réforme de la DGF maintenant, et à mon sens, il faut la faire, parce qu'il nous faut une DGF plus juste. Elle est quand même injuste aujourd'hui. C'est prouvé dans tous les rapports. Soit, on change le système de prélèvement pour la contribution au redressement, et on tient compte des capacités de contribution. Mais il faudra l'un ou l'autre, parce que sinon, nous allons être en grande difficulté. Voilà ce que je voulais vous dire. Et enfin, en matière de solidarité, parce que nous avons besoin de solidarité dans les petites villes, parce que, encore une fois, on assume des charges que d'autres n'ont pas. Il faudra éviter, mais je crois que c'est dans une conclusion du rapport parlementaire, il faudra éviter les effets de seuil. parce que quand j'avais introduit la DSR cible, pour les 10 000 communes les plus pauvres, c'est très bien, ça marche en plus, c'est celles qui progressent le mieux. Sauf que si vous êtes le 10 000 1, vous avez zéro. Voilà, c'est pareil pour la DSU, un petit peu moins parce qu'on avait trouvé quelques solutions, mais c'est quand même pas idéal. Donc il faut revoir le système de solidarité de façon à ce qu'il soit réellement progressif et qu'il tienne compte réellement des capacités, évidemment, réellement d'action des communes. Voilà, et surtout, une commune forte dans une interconforte, je pense que c'est l'avenir. Et les petites villes ont tout leur rôle à jouer là-dedans. Merci Pierre Jarlier. Applaudissements ...